Salut c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Nouvelle vidéo aujourd'hui, dans des conditions un petit peu différentes de d'habitude. C'est peut-être la première fois que tu me vois en aussi bonne qualité sur cette chaîne. Normalement tu me vois en 720p avec la caméra frontale de mon téléphone. Aujourd'hui tu me vois en 4K parce que c'est une vidéo importante. Et qui dit vidéo importante dit condition de tournage importante. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un conseil que je donnerai à une personne de 18 ans. Du conseil même que je donnerai à une personne de 18 ans. Même si j'ai fait des vidéos sur ma chaîne principale sur comment optimiser sa vingtaine. Comment faire en sorte de ne pas avoir trop de regrets à la fin de sa vingtaine. 10 conseils pour les personnes de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Je suis pas trop fan de donner trop de conseils d'un coup à une personne. Parce que je pense qu'au delà de 2 conseils tu perds la personne. Je pense que même donner 2 conseils ça peut empêcher une personne de vraiment prendre conscience du conseil que tu viens de lui donner. Et j'ai du mal, j'ai toujours eu du mal à me tenir qu'à un seul principe, qu'à une seule règle. Ne serait-ce que le poster que tu vois derrière moi c'est une trentaine de règles que j'applique au quotidien. C'est des règles en anglais, il y a un petit peu de tout. Il y a faire du networking, se lever tôt, éviter les distractions, passer des moments avec ses amis sans être distrait justement. Enfin voilà, il y a plein de principes derrière moi qui sont importants, que j'applique au quotidien. Mais c'est vrai qu'à moins d'avoir ces principes sous les yeux tout le temps, c'est difficile de prendre conscience des principes que l'on a, des règles que l'on a, qu'on essaye de s'imposer si on s'impose des règles. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de donner seulement un conseil. Un seul conseil qui réunit beaucoup de choses que j'ai appris ces dernières années. beaucoup de livres que j'ai lus, etc. Et qui est assez simple, qui est celui, et c'est là qu'arrive le conseil, celui de faire en sorte que demain joue en autre sens. Autrement dit, de faire aujourd'hui des choses qui vont faire que demain sera meilleur. Et là, il y a plein de principes qui se mélangent. Il y a plein de principes, il y a la gratification immédiate, parce que lorsque tu fais des choses aujourd'hui qui te font te sentir bien, mais qui vont rendre le futur plus compliqué, c'est de la gratification immédiate, veste de la gratification décalée, où tu vas essayer de faire quelque chose aujourd'hui de difficile, de pénible, de challengeant, d'épuisant, qui te prend de l'énergie, pour améliorer ton futur. Ça c'est de la gratification immédiate, veste de la gratification décalée. L'idéal, c'est d'avoir un maximum d'actions qui vont être de la gratification décalée, qui vont te prendre de l'énergie aujourd'hui, mais qui vont améliorer le futur toi. Quand je dis faire en sorte que demain joue en notre sens, c'est surtout lié aux habitudes. En fait, pour te le dire très clairement, la plupart du temps, on a assez peu de moments où on est vraiment triste à cause d'un événement. Les phases où j'étais le plus triste dans ma vie, c'est pas forcément les phases où j'avais appris une mauvaise nouvelle un jour. qui vraiment ne concernait que ce jour-là. Par exemple, quand j'étais étudiant et que j'ai eu parfois des grosses remises en question pendant mes études et que j'avais un examen qui s'est vraiment mal passé, bon, j'apprends la nouvelle le jour J, je suis mal le jour J, mais ça me suit pas comme ça pendant des semaines. En fait, les moments où j'étais le plus triste dans ma vie, c'est lorsque je sentais que chaque jour, j'étais de moins en moins bon, chaque jour de moins en moins compétent, chaque jour de moins en moins que ma santé s'empirait. Et ça, je dirais que c'est le but des habitudes. On parle beaucoup des habitudes dans le sens d'avoir des habitudes pour éviter d'avoir trop de volonté à appliquer au quotidien. Parce que lorsque tu as une habitude, ça veut dire que tu répètes une action de manière quasiment mécanique et donc sans avoir vraiment à faire appel à ta volonté. Et donc, dans ce sens-là, les habitudes sont une aide parce qu'elles nous aident à garder de la volonté, de la force de volonté pour d'autres actions et elles nous permettent d'avoir une routine, ce qui est hyper important pour un humain. Et même si on a tendance à dénigrer les routines et à ne pas vouloir un quotidien routinier, les routines font énormément de bien, font énormément de bien pour notre santé mentale, nous aident à faire des choix prédéterminés avant même de commencer la journée. Donc, pour moi, la routine est excellente. Mais si on veut voir les habitudes d'une autre façon, je pense que les habitudes, c'est ce qui nous aide à déterminer si le temps joue en notre faveur ou pas. Si tu as une majorité de bonnes habitudes, le temps joue en ta faveur. C'est-à-dire que tu vas t'améliorer de jour en jour. Si tu as des mauvaises habitudes, le temps joue en ta défaveur. Et je pense que l'anxiété, la déprime, voire la dépression, même si je n'ai jamais fait de dépression, donc je ne parlerai pas au nom des personnes dépressives, je pense que les habitudes sont, dans ce sens-là, importantes parce qu'elles vont faire jouer le temps en notre faveur. Et si le temps joue en notre faveur, même si tout ne se passe pas comme prévu dans notre quotidien, même si on pouvait améliorer des choses dans notre quotidien, si on sait au fond de nous que le temps joue en notre faveur, je pense que l'on va bien. Je pense que l'on est en bonne santé mentale et je pense que notre humeur est assez proche du maximum possible. Sur 10, je pense que les jours où tu sais que tu es en train de t'améliorer, que tu es sur une pente ascendante, normalement, ce n'est pas les pires jours que tu as vécu dans ta vie. Parce que moi, de mon expérience, les pires jours que j'ai vécu, c'est lorsque parfois même, parfois souvent, après une déception, après une rupture amoureuse, je sentais que chaque jour, j'allais de plus en plus vers le bas. Et je ne voyais pas comment les choses allaient pouvoir s'améliorer. C'est à ce moment-là aussi que la vision est importante, d'avoir une date en tête. Et c'est pour ça que je conseille aux personnes qui sont remises en question d'avoir une échéance en tête, de se fixer un mois en tête, un lieu, une musique, peu importe, mais de se dire à soi-même que ok, aujourd'hui, on passe par une phase compliquée dans notre vie à cause d'une rupture, à cause d'une déception, à cause d'un licenciement, à cause de quelque chose, d'un événement qui arrive et qui arrive à beaucoup de personnes en même temps, même si lorsqu'on est en remise en question, on a l'impression que ça ne nous arrive qu'à nous. Je pense que c'est important dans ces phases-là d'avoir une musique en tête, d'avoir un lieu en tête et d'avoir une date en tête et de se dire que dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois, dans 15 mois, dans 18 mois, on ira à ce lieu en écoutant cette musique et en voyant tout le chemin parcouru. Je pense que c'est la meilleure chose à faire et c'est pour ça que c'est important de garder cette vision lorsque justement on ne sait pas à quoi ressemblera le futur et surtout on a peur d'imaginer le futur parce qu'on sait que chaque jour est de pire en pire actuellement. On sait qu'actuellement, chaque jour, on détériore un petit peu plus notre santé, on détériore un petit peu plus nos relations et nos finances, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'arrivent les habitudes et c'est pour ça que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à une personne parce que je peux très facilement identifier les meilleures périodes de ma vie comme étant des périodes où j'avais l'impression de m'améliorer un petit peu chaque jour et je peux très facilement identifier les pires périodes de ma vie où j'avais l'impression que chaque jour, ma santé se détériorait, mes finances se détériorait ou mes relations se détériorait. Et comme je l'ai dit en début de podcast, libre à vous de me contredire, mais je trouve que rarement, rarement les choses ne se sont passées sur un ou deux jours. Rarement, j'ai été très triste dans ma vie juste un à deux jours. Souvent, c'était plutôt l'accumulation de jours où j'avais l'impression justement que mes relations se détérioraient, que cette relation allait mal se terminer, etc. Pareil pour ma santé. Lorsque je répétais des actions qui je savais à ce moment-là n'étaient pas bonnes pour ma santé. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné un conseil type investissez sur vous-même qui est un très bon conseil mais qui n'est pas le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit d'apprendre à vous connaître qui est un excellent conseil évidemment pour les personnes de 18 ans et pour les personnes qui commencent à devenir adultes. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de prendre vos responsabilités même si c'est aussi un excellent conseil pour les personnes de 18 ans, pour les personnes qui ont 20 ans, 22 ans, qui commencent à prendre des responsabilités encore une fois. C'est pour ça que juste aujourd'hui je voulais vous parler de faire jouer le temps en votre faveur parce que ce n'est pas un conseil que j'ai trouvé souvent pas en tout cas formulé de cette façon et je pense que ça peut plus vous inspirer que de vous dire d'apprendre à vous connaître ou de vous dire de prendre vos responsabilités parce que tout se rejoint de toute façon. Lorsque vous prenez vos responsabilités normalement vous regardez les habitudes que vous avez au quotidien et vous arrivez à comprendre là où vous serez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. Lorsque vous voulez savoir à quoi vous ressemblerez dans un an regardez les habitudes aujourd'hui que vous avez regardez ce que vous consommez comme informations regardez l'entourage que vous avez regardez tout votre environnement et normalement vous aurez une idée à peu près précise de ce à quoi vous ressemblerez dans un an s'il n'y a pas de grosse remise en question s'il n'y a pas de gros changements émotionnels entre aujourd'hui et dans 12 mois évidemment. Mais c'est aussi l'intérêt de faire des vidéos comme ça c'est pour vous aider à vous remettre en question dans le processus changer un petit peu le processus changer l'inclinaison de la direction que vous étiez en train de prendre pour pourquoi pas dans 12 mois être dans une bien meilleure position que maintenant. C'est ça le but et le seul moment où parce qu'on parle beaucoup de rechercher le bonheur être heureux etc je pense que déjà c'est plus simple de faire des actions qui nous évitent d'être malheureux plutôt que de rechercher le bonheur c'est à dire que moi j'ai rarement été déprimé après une douche froide après avoir couru après avoir fait une séance de sport après avoir appelé ma famille après avoir fait des choses qui sur le moment n'étaient pas confortables mais qui après me rendaient heureux et me rendaient fier de moi c'est dans ces moments là que j'ai rarement été déprimé donc plus heureux c'est plus simple de voir les choses comme ça et c'est aussi pour ça que ouais je voulais juste vous donner ce conseil de faire jouer le temps en votre faveur parce que lorsque je repense à mes meilleurs jours lorsque je repense aux meilleurs jours que j'ai vécu dans ma vie c'était des jours où je me couchais le soir en ayant eu le sentiment de m'être amélioré et en ayant eu le sentiment que j'allais faciliter le lendemain que j'allais rendre la vie de mon futur moi plus simple et pas plus compliqué et pas plus complexe et pas plus toxique c'est vraiment dans ces moments là où j'ai été le plus heureux et à chaque fois que je repasse par une phase plus compliquée après une rupture après une déception après une remise en question j'essaye de reprendre le contrôle de mes habitudes parce que les habitudes vont faire jouer le temps en ma faveur ou en ma défaveur et donc je choisis bien mes habitudes parce qu'à défaut de pouvoir réellement choisir les personnes avec qui à défaut de pouvoir réellement contrôler le futur je peux contrôler mes habitudes et si j'arrive à contrôler mes habitudes et à faire jouer le temps en ma faveur même si encore aujourd'hui je passe par des phases compliquées le temps jouera en ma faveur et le temps c'est pour moi une des ressources les plus importantes c'est la ressource la plus importante pour moi donc les habitudes et le temps sont deux choses auxquelles je fais très attention l'utilisation de mon temps et mes habitudes donc c'est le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui j'espère que ça pourra vous parler j'ai pas besoin vraiment de vous en parler plus le conseil du jour j'espère en tout cas que ça pourra vous parler et que la façon dont j'ai formulé le conseil pourra vous aider plus que d'autres conseils un peu génériques que l'on entend un petit peu partout mais qui nous aident pas forcément au quotidien en tout cas j'espère que ça aura pu vous aider nous on se retrouve demain sur cette chaîne peut-être avec une qualité inférieure mais avec des conseils évidemment toujours d'aussi bonne qualité en ce cas c'est le but j'espère que ça vous aura plu on se retrouve demain dans la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de votre santé mentale et de votre santé physique ciao 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 ciao